donc puis le bonjour à tous bienvenue pour le webinaire de mai donc on s'excuse auparavant pour le dernier qu'on a dû annuler donc le nombre de participants ne cesse d'augmenter on va attendre un petit peu on a 16 participants le webinaire d'aujourd'hui va traiter comment réaliser un diagnostic carbone pour toutes les exploitations de nos opl avec le dispositif donc de bons financés par le plan de relance et ce webinaire nous accueilleront donc outre claire du rox et emmanuel zanqui que vous connaissez on a pu présenter donc de réseau thème il y a marion le guiel de la dgpe léa janin de la dame et un témoignage donc de patrick collin de verdière qui est du 7 ppa de la côte saint andré dans l'isère donc je vous propose d'attaquer on est à 19 participants je vous propose d'attaquer et que marion le guiel nous présente le contexte merci bien entendu le webinaire sera enregistré et vous pourrez le regarder donc sur la chaîne youtube de réseau thème ou en passant par le site adt et du cagri bon webinaire marion ouais merci hervé bonjour à tous donc effectivement je vais lancer ce webinaire donc je m'appelle marion le guiel je travaille à la dgpe au sein du bureau du changement climatique et de la biodiversité en particulier sur les questions d'atténuation du changement climatique et donc j'ai la charge de suivre de piloter ce bon diagnostic carbone qu'on va donc vous présenter avec léa plus en détail donc déjà merci beaucoup pour votre participation et puis voilà la séquence sera ponctuée par des phases de questions réponses donc n'hésitez pas à poser toutes toutes vos questions on voulait vous d'abord commencer par vous représenter un petit peu le contexte alors je passe la diapo sur le programme mais voilà j'en vais enchaîner rapidement avec le contexte finalement sur les enjeux pour le secteur agricole en matière d'atténuation du changement climatique rapidement vous rappelez que la politique publique dans laquelle on s'inscrit c'est la stratégie nationale bas carbone qui vise à atteindre la neutralité climatique à horizon 2050 et cette stratégie elle est déclinée par secteur et elle concerne en grande partie l'agriculture puisque si l'agriculture représente à peu près 19% des émissions de gaz à effet de serre en 2017 vous voyez sur le graphique que l'objectif c'est bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 18% en 2030 à moins 46% en 2050 donc presque une diminution par deux tout en considérant que c'est aussi un secteur qui est particulier puisqu'il subit de plein fouet les impacts du changement climatique et qu'il est à la fois un secteur émetteur de gaz à effet de serre mais aussi un secteur qui va pouvoir stocker du carbone qui est un puits de carbone donc c'est un secteur qui est toujours traité de manière un peu particulière dans les politiques climatiques en tout cas en france donc finalement ce bon diagnostic carbone il s'inscrit un peu dans cette dynamique de diminuer les gaz à effet de serre du secteur agricole et de stocker davantage de carbone dans les sols et dans la biomasse je vous ai juste présenté cette infographie que nous on utilise beaucoup parce qu'on la trouve assez clair alors il ya beaucoup d'informations donc je vous laisserai voilà en prendre connaissance plus tard mais voilà nous c'est vraiment notre référence vous rappelez qu'en fait les gaz à effet de serre émis par l'agriculture c'est contrairement à d'autres secteurs peu le dioxyde de carbone mais principalement du méthane et du protoxyde d'azote et que au delà de la réglementation et des évolutions qui pourraient arriver l'idée c'est bien de faire évoluer les pratiques avec un au travers d'un certain nombre de dispositifs incitatifs et le obligatoire ou incitatif et le bon diagnostic carbone s'inscrit vraiment dans ce cadre là dans le cadre donc du plan de relance il a été décidé de monter donc cette mesure du bon diagnostic carbone qui est piloté par la dgpe mais qui est mis en oeuvre par l'ademe qui a été doté d'un budget de 10 millions d'euros et qui vise à inciter les agriculteurs et les exploitations agricoles de l'enseignement agricole à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone je rentre pas dans le détail de la mesure puisque c'est léa qui va vous les présenter simplement vous dire que cette mesure elle est calibrée sur un taux d'aide unique qui s'élève à 90% et que l'objectif c'est de réaliser environ 5000 diagnostics en deux ans donc léa va vous présenter maintenant la mesure son cadrage sa mise en oeuvre et puis là où on en est en termes d'avancement merci marion bonjour à tous donc léa jeunard moi je travaille à l'ademe spécifiquement sur la coordination de ce dispositif juste peut-être avant de vous présenter plus en détail les bons diagnoses carbone peut-être par rapport à ce qu'a dit marion vous précisez que ce dispositif initialement était centré sur les agriculteurs nouvellement installés depuis moins de cinq ans et puis il ya eu récemment cette possibilité de l'ouvrir à tous les agriculteurs et aussi aux fermes des établissements d'enseignement agricole et institut technique donc c'est pour cela que c'est important de bien vous présenter ce dispositif et de vous donner les éléments essentiels pour vous même vous engager si cela vous intéresse alors là je vais vous commencer par vous indiquer ce qui est prévu au niveau de l'exploitation agricole donc qu'est ce qu'on entend par un bon diagnostic carbone alors vous dire tout d'abord que l'idée c'est que c'est une approche un peu plus globale que seulement le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre ou du stockage carbone donc ce que ce que sur mon schéma cette partie qui apparaît en vert en haut à gauche c'est la partie spécifiquement du diagnostic geste et stockage carbone qui mobilise environ 15 outils différents selon les productions agricoles mais je pourrais vous en parler plus en détail ensuite une étape importante c'est ce que l'on appelle l'élaboration du plan d'action et c'est à dire que sur la base du diagnostic réalisé par le conseiller avec l'outil de diagnostic qui aura été choisi par le porteur de projet à partir de là il y a une restitution qui est faite à l'agriculteur l'éleveur et il va y avoir un échange pour identifier les leviers bas carbone en tout cas les changements de pratiques qui permettront ensuite de voir quel est l'impact de ces leviers sur les émissions de gaz à effet de serre et le stockage carbone sur l'exploitation agricole donc cet ensemble de leviers c'est ce qu'on appelle nous le plan d'action et à ce niveau là il y a une analyse économique qui est quand même assez succincte mais l'idée c'est de commencer à chiffrer en fait l'impact du plan d'action en termes économiques c'est à dire quels sont les produits additionnels charges additionnelles ou éventuellement les économies au niveau des charges ou des baisses de produits à prévoir pour toujours dans cette discussion avec l'agriculteur sur le plan d'action et puis un autre volet aussi qui est important pour nous qui est assez nouveau pour une partie des conseillers engagés dans ces diagnoses carbone c'est l'analyse de vulnérabilité au changement climatique donc là l'idée c'est de regarder ce plan d'action mais en considérant les indicateurs agro climatique les ressources existantes sur les évolutions du climat dans la région la micro région concernée par le diagnostic et à partir de ça de faire une analyse rapide en utilisant la matrice à forme enfin voilà des des opportunités faiblesses à tout etc pour conclure sur le fait que c'est cette ce plan d'action va si possible diminuer la vulnérabilité au changement climatique ou au contraire l'augmenter ce qui serait un problème mais en gros c'est pour avoir à cette réflexion sur l'adaptation changement climatique et le traiter en même temps que les questions d'atténuation et puis un autre une autre étape importante qui en réalité est une option c'est la partie sol donc on appelle ça le volet sol en gros c'est la prise en charge d'un d'analyse de terre donc à sur un maximum de 250 euros et qui accompagner ces ces analyses de terre sont accompagnés d'un conseil européen de logique qui est pris en charge aussi dans le cadre du dispositif et voilà donc en gros cet accompagnement qui est réalisé par le conseil agricole de la structure qui est financée par l'ademe par ses bons diagnostics carbone elle va comprendre donc cette partie proprement parlé de diagnostic et plan d'action et puis il y aura aussi une visite de suivi qui est prévue dans les six mois après la réalisation du diagnostic et puis dans le cadre d'un certain projet il ya aussi une partie d'animation collective donc il ya par exemple des coopératives qui ont pour objectif de mettre en place à ce qu'ils appellent un club carbone c'est à dire de réunir les exploitants qui ont qui sont engagés dans la démarche il ya aussi des organisations qui ont déjà un groupe de producteurs qui travaillent sur le changement climatique et l'adaptation donc voilà ça c'est mais ça c'est pas non plus obligatoire l'important c'est ce suivi individuel et au niveau de l'ademe il ya une démarche de capitalisation sur ces bons diagnostics carbone c'est à dire à la fois avoir un retour d'expérience des structures sur sur cette 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 mesure parce que c'est pour nous c'est un projet pilote donc pour pour voir un petit peu quelles ont été éventuellement les difficultés de mettre de mise en oeuvre quelles ont été aussi les les difficultés éventuellement rencontrées dans l'utilisation des différents outils diagnostics etc et puis aussi capitaliser produire la connaissance à partir des données issues des diagnostics et donc pour ça il ya un outil qui est mis en place et qui un délivrable principal c'est un fichier de capitalisation sur les diagnostics réalisés au niveau de l'exploitation agricole donc je vais continuer marian si tu peux changer la diapositive donc le dispositif globalement c'est 10 millions d'euros qui ont été alloués à 38 projets lauréats et dans la pratique c'est quand même environ 200 structures qui qui sont impliquées sur le territoire la france métropolitaine y compris la corse mais aussi en guyane donc l'objectif actuel maintenant est réhaussé à 5000 exploitations agricoles bénéficiaires avec une durée de mise en oeuvre qui est quand même relativement courte puisqu'on est sur 24 mois ce qui fait que l'ensemble des activités doivent être bouclées pour l'été 2023 et après voilà voyez cette carte en fait cette carte vous la trouvez sur le site du ministère de l'agriculture ça représente toutes les structures impliquées et en en cliquant sur la carte vous aurez accès au nom des structures alors localisation à des coordonnées donc quand vous aurez accès à ce diaporama cette présentation au pdf vous pourrez vous aurez le lien qui sera inclus vous pourrez trouver directement la carte sur le site du ministère voilà donc cette diapositive suivante s'il te plaît voilà pour vous donner un détail des structures impliquées surtout le type de structure et pour montrer aussi la diversité donc ce ce schéma il montre en fait la répartition des diagnostics prévus par type de structure donc on voit qu'il y a effectivement le gros des diagnostics vont être réalisés par le réseau des champs d'agriculture mais il y a aussi de nombreuses coopératives impliquées il y en a il y en a plus d'une vingtaine il y a aussi la coopération agricole au niveau national qui qui appuie aussi un certain nombre de coopératives qui réalisent des diagnostics il y a le réseau des serres france aussi qui est pas mal représentée avec plus de 30 structures et avec un bon maillage sur tout le territoire il y a aussi des des sivams sivams régionaux dans deux régions il y a l'enseignement agricole avec monsieur colin de verdière qui vous parlera un peu plus de leur projet il y a des op plus par produit enfin par production il y a une organisation d'éleveurs porcins il y a aussi une coopérative bio pour la région bourgogne un réseau régional en paca de bureau d'études france conseil élevage avec un ensemble de structures de conseil élevage au niveau départemental voilà ça vous donne une un peu une idée de la diversité des acteurs et vous serez invité vraiment à si vous êtes intéressé pour faire ces diagnostics à contacter ces structures mais de façon tout à fait libre vous pouvez choisir l'opérateur avec lequel par exemple vous avez déjà des partenariats ou qui est qui est vraiment sur qui sur votre territoire avec lequel il ya plus d'affinités selon voilà votre votre choix donc diapo suivante voilà c'est juste pour vous donner une idée de là où on en est actuellement donc il ya à peu près 1200 bons diagnostics carbone qui ont été signés actuellement en fait qu'est ce qu'on appelle un bon c'est en fait un contrat pour une prestation de service qui est signé entre un agriculteur et une structure qui est financée pour réaliser ses diagnostics carbone donc il n'y a pas de format standard donc voilà mais c'est la première étape si vous voulez avant toute sa démarche de diagnostic travail sur le sol etc donc la répartition au niveau sur la sur la carte de france vous voyez qu'il ya il ya des régions dans lesquelles il ya quand même des objectifs un peu plus important du nombre de diagnostics à réaliser donc ça c'est vraiment basé sur les propositions qui ont été faites par les structures qui ont répondu à cet appel à projets et on voit qu'il ya des objectifs plus importants donc que dans dans les régions provençal côte d'azur occitanie auvergne ronal nouvelle aquitaine pays de la loire donc ils sont par ailleurs comme des grandes régions et qui a un voilà un avancement qui est un niveau d'opérationnalité qui est important on voit que en corse ça démarre assez doucement mais c'est aussi parce qu'il ya beaucoup de de projets de diagnostics en élevage au vin mais que l'outil cap 2 r voilà se met en place progressivement voilà on va passer à la diapos suivante là c'est pour vous donner une idée de la répartition des bons signés par type d'exploitation agricole donc là qu'ils sont classés par au texte orientation technique économique donc ce que l'on peut voir notamment c'est qu'il ya beaucoup de bons signés en élevage essentiellement bovin lait bovin viande ensuite il ya aussi quand même l'élevage porcin qui représente et puis un petit peu d'élevage au vin caprin donc là cela s'explique essentiellement du fait que le l'outil cap 2 r est quand même mature et diffusé connu d'un réseau important de conseillers puisqu'il y en a à peu près enfin maintenant il y en a plus de 1300 qui sont formés à l'outil cap 2 r sur tout le territoire il ya aussi en élevage porcin il ya un outil gip qui existe aussi donc voilà ça a démarré assez rapidement de ce côté là mais on voit aussi qu'en grande culture progressivement il ya de plus en plus d'exploitation agricole qui s'engage notamment du fait qu'il ya des outils maintenant qui sont stabilisés il ya plusieurs outils en grande culture pour faire ces diagnostics jesse et et aussi analyser la capacité de stockage du carbone et puis aussi la méthode grande culture du label bas carbone qui a été validé en septembre dernier qui permet aussi d'avancer plus rapidement sur ce volet polyculture élevage qui est aussi bien représenté puis il ya aussi beaucoup d'intérêt en viticulture et aussi maintenant environ trois outils qui sont disponibles et puis il ya aussi d'autres productions culture de fleurs horticulture maraîchage voilà ce qui est ce point ça va être une production va être détaillée par le témoignage de monsieur colin de verdière donc voilà je propose de passer à la diapositive suivante voilà et de faire un petit focus sur la partie sol donc comme je vous disais ce volet sol qui est optionnel ça représente enfin ça contient et ça inclut des analyses de terre qui sont faites par des laboratoires d'analyse avec un une partie de conseil européen de logique et ces données sol en fait il ya il ya aussi un engagement des structures à les à les transférer ces données d'analyse de sol ou à la base de données donne sol web qui est gérée par l'inrae et pour le gis sol et qui permet ensuite de faire des des analyses plus poussées sur le l'état des sols en france et de mettre aussi ces données à disposition des des utilisateurs plus largement qui seraient intéressés peut-être marion si tu peux juste cliquer il ya une animation voilà donc au niveau des des bons qui sont des des volets sol il ya à peu près la moitié des des bons et des diagnostics en cours qui ont cette option sol et puis à terme il y en aura encore plus que la moitié les premiers retours d'expérience c'est que enfin le retour d'expérience des structures qui sont en train de mettre en place et c'est de volets sol c'est que pour certains ça permet d'avoir un diagnostic plus complet cela permet aussi de paramétrer l'outil c'est méos amg pour les le cas où cet outil est utilisé pour faire la diagnostic du de l'aspect stockage carbone ensuite par exemple dans le cadre de la structure agro doc les cétats du pays doc nous avait partagé le fait que pour eux ça permettait de mettre en avant l'hétéré et l'hétéré et l'hétéro généité intra parcellaire de la fertilité des sols et ça leur permet de moduler l'apport d'amendements organiques dans une démarche aussi de l'agriculture de précision mais voilà nous sommes vraiment en attente justement des retours d'expérience sur ce que ce volet sol peut apporter à ce diagnostic carbone à cette démarche d'atténuation adaptation changement climatique et et c'est sur ce dernier point que je vais finir avec la dernière diapo sur la car la partie et la lien le lien avec l'adaptation changement climatique pour dire que c'est vrai que travailler sur la une gestion durable des sols ça permet de effectivement d'aller vers ses objectifs carbone donc augmentation du stockage de carbone dans le sol grâce à la matière organique ça permet de participer à l'atténuation en notamment en diminuant la partie d'apport d'engrais minéraux mais ça va permettre aussi de participer à la biodiversité des sols notamment grâce aux réseaux trophiques qui ont favorisé la vie du sol et puis en termes d'adaptation changement climatique ça va contribuer à une meilleure structure du sol et une meilleure résistance à l'érosion à une meilleure capacité de rétention de l'eau etc donc c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu reconnu et notamment nous ce que l'on observe c'est qu'au niveau des des volets sols les régions qui ont le plus qui s'engagent le plus sur la partie volet sol ce sont les régions nouvelle aquitaine et occitanie qui sont d'ailleurs depuis plus longtemps face à des problèmes de liés à la dégradation des sols notamment du fait du climat et des changements climatiques voilà donc merci pour votre attention et voilà n'hésitez pas à poser des questions par la suite je serai ravie d'y répondre autant que possible merci et je vais laisser la parole à monsieur colin de verdière pour son expérience et présenter leur projet dans le cas des bons dianus et carbone merci oui merci bonjour à tous donc un peu d'histoire je peux passer voilà donc alors moi je travaille je vais faire un peu de historique quand même puisque ça fait très longtemps déjà ça fait longtemps que je travaille au de la côte cinquantaine dans l'isère ça fait longtemps qu'on fait des diagnostics énergétiques puisqu'on a commencé on a été des pionniers avec planète et sol agro etc et en 2009 notamment quand on a lancé le plan de performance énergétique on m'a confié donc c'est moi qui ai pris en charge à l'époque à l'époque le ministère voulait faire les des bilans carbone des epl je pense que on a demandé à ce que tous les epl fassent leurs bilans carbone n'ont pas de même d'ailleurs que les établissements publics et moi on m'a confié la tâche de faire à l'échelle ronalpe à l'époque les bilans énergétiques et GES des exploitations de lycées et il se trouve que dans ces exploitations de lycées en Renalc il y avait des ateliers horticoles qui existent toujours d'ailleurs et donc un de mes premiers travaux dans ce domaine là ça avait été d'essayer d'adapter la méthode planète à l'horticulture parce que c'était pas forcément le cas et donc c'est comme ça que je suis j'ai plongé un peu dans les bilans GES et énergie adaptés aux productions sous serre chauffée donc voilà ça c'était il y a un peu de dix ans et depuis cinq ans j'ai été sollicité par deux organismes partenaires dont vous voyez les logos en bas l'Astredor qui est exactement la plateforme du râteau qui est basée en banlieue de Lyon qui est devenue récemment une station Astredor d'expérimentation sur l'horticulture et puis un bureau d'études basé sur Chambéry qui s'appelle Agri-Thermique et qui est spécialisé notamment dans l'énergétique des serres et surtout dans les serres on va dire les serres bioclimatiques les systèmes passifs d'accumulation de chaleur dans les serres et donc avec ces trois organismes depuis 2015 on a travaillé à élaborer un outil qui soit vraiment adapté au serre chauffé que ce soit pour la production de fleurs ou que ce soit pour la production de légumes et donc alors je vous passe les étapes mais effectivement quand l'ADEME a lancé cette opération bon carbone nous il s'est dit finalement nous ça nous intéresse notre outil est bien développé opérationnel autant l'utiliser et donc on a candidaté et on a été retenu et on s'est engagé à faire 30 bon carbone dans ce domaine là alors ce qu'on peut proposer nous c'est travailler à deux échelles avec l'outil qu'on a développé donc je veux dire la première échelle c'est l'échelle classique qui est d'ailleurs est demandée dans le bon carbone on étudie l'atelier complet et on regarde ce que ça ce que ça donne sur une multiproduction puisqu'en général on a en horticulture en tout cas on a des multiproductions en légumes en général c'est plutôt monoproduction mais donc on repart des données effectives de l'exploitation qui sont les équipements des serres les infrastructures qu'on a les intrants principaux qui sont pour nous les engrais les supports de culture et puis les combustibles et avec ça on fait un bilan global sur l'exploitation mais on peut aussi avec notre outil c'est un peu la particularité de notre outil travailler à l'échelle du cycle de culture c'est à dire on peut isoler dans une serre en pticole par exemple une production et on repart du cycle complet de cette production depuis son implantation jusqu'à la fin de sa récolte et en utilisant notamment une simulation d'un modèle climatique on peut arriver à dégager un peu le bilan GES de cette production par rapport aux autres productions donc ça nous on l'a développé surtout pour permettre aux producteurs après de simuler des évolutions de conduite de culture et voir un peu ce que ça donne au coût particulier donc là ça c'est nos échelles de travail et les objectifs donc c'est bien sûr d'établir son bilan carbone et d'évaluer l'impact de l'évolution de pratique et aussi une idée qu'on avait dès le début ce serait dans si un producteur voulait affecter une étiquette carbone à ses différents produits qu'ils puissent justement dégager tel produit dégager tel produit se dire voilà cette fleur-là ou ce légume-là compte tenu de comment il a été conduit il a émis tant et pas voilà pour la diapositive suivante alors donc voilà les donc je vais juste vous présenter très rapidement comment on fonctionne et les résultats qu'on obtient donc voilà j'ai pris un exemple horticole donc en fait nous on va avoir besoin des intrants donc les intrants en horticulture c'est essentiellement donc tout ce qu'on appelle les poteries donc voilà ce dans quoi on met les plants il y a les plaques qui peuvent être utilisées effectivement on utilise énormément de plastique en horticulture donc c'est pas négligeable c'est loin d'être négligeable l'impact GES de ça et aussi les subtras alors les subtras je vous passe les détails mais il y en a beaucoup qui sont encore avec de la tourbe et ça ça a un coût un coût énergétique forcément de mise à disposition de transport d'extraction etc qui est important et dans une moindre mesure les engrais autant dans les grandes cultures les engrais azotés pèsent lourd autant nous dans nos bilans l'engrais azoté on prend en compte mais il est quand même relativement faible en impact par contre on met de côté un notamment tout ce qui est parti phyto on la prend pas en compte parce que ça pèse vraiment rien dans le bilan GES après on a besoin de données sur l'infrastructure de la serre et notamment sa gestion climatique donc voilà donc là je vous ai mis un exemple un peu sûr donc la question ça va être est-ce que c'est des serres vert est-ce que c'est des serres en polycarbonate est-ce que c'est des serres en plastique etc comment génère la chaleur dans cette serre en termes de combustible et en termes de d'émission de chaleur par une chaudière et de transmission de la chaleur par des aérotermes des tuyaux etc et puis donc une fois qu'on a saisi tout ça et ben on a un premier résultat qui est sur le modèle graphique que vous avez donc on a une un équivalent CO2 par plan qui est produit donc ici dans cet exemple là 430 grammes de CO2 par plan sur un cycle de culture entre février et mai et donc on a après la répartition vous voyez que la répartition les 46% c'est le climat de la serre donc en gros c'est le chauffage de le chauffage de la serre mais vous voyez que le substrat 31% c'est loin d'être loin d'être négligeable dans dans cet exemple là voilà on peut avancer et donc à partir de ça on peut proposer donc des simulations d'itinéraires techniques pour réduire les émissions donc là voilà les leviers un peu classiques sur lesquels on travaille en horticulture donc ça va être par exemple mettre un double écran thermique pour isoler entre guillemets un peu la un peu la serre donc voilà si si on met ça qu'est ce que ça va donner donc là vous voyez qu'on pourrait économiser 3% de des émissions donc à voir si c'est intéressant ou pas on peut passer sur des systèmes passifs d'accumulation alors je crois que si vous savez je vous ai dit notre bureau d'études partenaires c'est un peu spécialisé là dedans concrètement les systèmes passifs d'accumulation c'est des choses finalement technologiquement assez simple on a beaucoup commencé avec des bidons des gros bidons d'eau qu'on remplit donc ils sont pleins d'eau en permanence plein d'eau faire de l'inertie en fait l'idée c'est de faire de l'inertie dans la serre ces bidons accumulent de la chaleur pendant la journée et vont la restituer progressivement pendant la nuit ce qui limite le refroidissement nocturne et donc depuis ils ont amélioré la technique etc je vous passe ces détails on pourra en discuter si vous voulez plus tard vous voyez que ça peut faire des grosses économies on peut presque économiser 40% de la consommation après il y a d'autres leviers plus techniques ou technologiques soit on remplace du gaz alors tout à l'heure je pense que les tomates ont été évoquées les tomates consommées hors saison sans l'air le chauffer au gaz moi j'ai fait deux bons carbone chez des producteurs de tomates qui aujourd'hui sont assez inquiets je pense j'ai pas eu de nouvelles récemment mais moi je les avais vues fin d'année dernière je pense qu'aujourd'hui ils sont assez inquiets effectivement une des pistes ce serait de changer de combustible donc par exemple passer sur du bois déchiquée donc on peut évaluer ce que ça ce que ça donnerait modifier les substrats ça c'est plutôt lié à l'horticulture parce qu'en légumes on est surtout toujours des des fibres de bois donc c'est assez simple ou des fibres de laine de roche pardon et par contre en horticulture il ya tout le débat de la tourbe et donc voilà qu'est ce qu'on peut économiser si l'on chance de et enfin si on a plus de possibilités on envie d'investir on pourrait carrément changer de changer de chaudière etc voilà voilà un peu les simulations qu'on peut on peut faire à partir de notre outil voilà la dernière diapo donc là juste pour vous remettre le nos contacts donc moi je m'appelle patrick point de leur dire je travaille effectivement c'est le pas de la côte printemps en rive donc c'est nous qui sommes porteurs de l'action et mes deux collègues donc le d'habitude hier mai et vincent scoffert pour le râteau astré d'or et pour agri thermique voilà alors merci à vous trois pour ce premier première partie là donc il ya plusieurs questions arrivées dans la discussion certaines concernant les outils d'autres sur comment ça s'articule et puis d'autres plus sur la suite pour l'accompagnement au plan d'action donc peut-être je propose de commencer par le les questions sur les outils il y avait une question est ce qu'il y avait une méthode valide pour les exploitations en arboriculture oui alors je peux peut-être répondre attendez je remettre ma caméra alors en arboriculture il ya surtout un outil qui a été qui est en cours de développement mais qui a été quand même proposé par le ctifl de me semble de saint-ramis de provence attendez je regardais les données que j'ai voilà bon en gros c'est surtout eux qui sont qui travaillent ces productions là après peut-être du côté voilà de votre expérience avec les partenaires agri thermique orti énergie etc est ce qu'il ya un est ce qu'il ya un lien avec l'horticulture les fruits et légumes et l'arboriculture parce que ça s'étend à d'autres productions leur approche non alors moi l'outil vraiment spécialisé sert alors le ctfl effectivement a développé un outil adapté au serre et qui est d'ailleurs utilisable dans le cadre de bon carbone pas directement avec le ctfl mais en passant par des partenaires qu'ils ont il me semble et mais ma connaissance enfin je sais pas saint-ramis de provence parce que moi le ctfl c'est un lien celui qui a travaillé sur les serres pour l'horticulture je ne sais pas s'il ya des outils développés spécifiquement c'est vrai si je peux me faire une remarque c'est vrai que ces dernières années je vous ai parlé moi de mon historique avec planète serait biétaire entre temps c'est vrai qu'on est parti d'outils généralistes et aujourd'hui la tendance c'est de développer des outils spécialisés ça a sans doute des avantages mais ça aussi des inconvénients forcément de se retrouver avec un peu des usages orphelins on pourrait dire maintenant il me semble sans entrer dans le détail qu'un outil finalement en train d'outir pardon un outil arboriculture et un outil grande culture il doit y avoir tant de différences que ça en étant à peu près les mêmes et après c'est peut-être sur l'aspect sol mais voilà moi j'ai pas la réponse en cas pour l'arboriculture sans soucis oui après je sais que solagro a quand même un outil qui est ancien mais qui reste valable et qui lui reste multiproduction qui s'appelle dialecte et qu'on peut utiliser pour ses productions oui donc en complément effectivement je suis en train de consulter les éléments que j'ai sur l'outil du CDIFL c'est bien exploitation fruitière et légumières et c'est vrai que c'est important ce que vous soulignez il ya aussi des outils qui sont multiproductions qui sont utilisés dans le cas des bons diagnoses carbone parce qu'ils répondent nous aux critères que l'on avait fixé notamment le fait de prendre en charge tout le périmètre de l'exploitation y compris les émissions liées aux intrants et le fait d'être en lien avec la base de gestime plus donc qui est la version actualisée de gestime et donc effectivement dans les outils tout de production il y a l'outil développé par solagro qui s'appelle ACCT qui est utilisé par certaines structures surtout en Occitanie je vais dire et il y a aussi en région PACA il y a un outil qui s'appelle je diagnostic ma ferme qui est spécialisé sur la région PACA et les productions de la région mais qui est accessible en ligne même pour voilà pour la sensibilisation pour faire le diagnostic de son exploitation et puis peut-être juste ce marion peut-être toi tu peux compléter que le fait que dans le cadre de la méthode des méthodes validées dans le cas du label bas carbone il y a quand même la méthode verger même si c'est pas utilisé dans le cas des bons diagnoses carbone enfin de façon plus générale ça peut être une information qui peut vous intéresser oui oui c'est ça je j'allais en parler de toute manière dans la séquence suivante mais effectivement dans le cas du label bas carbone il y a une méthode verger qui existe après elle est un peu particulière parce qu'elle concerne surtout l'implantation d'un nouveau verger donc sur tous les leviers d'entretien on n'aura pas forcément les mêmes je pense les mêmes constats enfin faudrait voir un peu en détail mais je pense que ça recouvre pas tout à fait la même chose moi je voulais juste répondre à une autre question là du qui avait été posée enfin c'est juste pour distinguer sur la question du plan d'action et de son accompagnement en fait moi je voyais deux et enfin deux éléments de réponse à cette question qui sont un peu différents la première c'était de dire est-ce que quand on construit un plan d'action avec l'agriculteur le conseiller va être amené à pouvoir identifier avec lui des leviers de financement qui peuvent être mobilisés pour mettre en oeuvre ses actions ça ça peut être envisagé dans le cadre du conseil qui est donné par contre derrière la deuxième question c'est est-ce qu'il y a des financements dédiés pour mettre en oeuvre ce plan d'action dans le cadre du bon diagnostic carbone il n'y en a pas comme l'a indiqué Léa dans sa réponse c'est vraiment le bon diagnostic carbone vise à mettre en place ce diagnostic et ensuite identifier les leviers et l'agriculteur est libre de choisir les leviers qu'il juge pertinent sur le plan économique sur le plan environnemental et de mobiliser un certain nombre de dispositifs qui pourraient lui permettre de mettre en place ces leviers je pense à des financements publics au travers de la PAC des financements de collectivité et puis un des financements pour la mise en oeuvre de ce levier de ces leviers d'action c'est le label bas carbone on y reviendra juste après et je voulais enchaîner peut-être Léa sur la question de la d'une exploitation qui aurait plusieurs ateliers parce que c'est effectivement une question qu'on nous pose très souvent et en fait qui se pose aussi enfin plus globalement dans le cadre du label bas carbone aujourd'hui donc comme le disait Léa il y a des diagnostics qui sont multi production qui existent mais c'est vrai que beaucoup de diagnostics sont concentrés sur certaines productions alors il y a quand même des diagnostics qui ont tendance à s'élargir je pense notamment à l'outil CAP 2 ER qui couvre la polyculture élevage mais qui va très prochainement mettre en place un diagnostic enfin élargir à l'atelier porcin ils réfléchissent à l'atelier au vin donc il y a bien cette question elle est bien perçue par les acteurs qui portent ces outils diagnostiques mais c'est vrai que pour l'instant on est encore dans une phase où on a développé des outils assez sectoriels donc moi j'aurais tendance à dire que en fait ça va être un peu une réflexion à avoir au cas par cas et selon ce que vous souhaitez faire et peut-être Léa je te laisse répondre sur la question de est-ce qu'une exploitation peut bénéficier de deux bons ou alors avec deux prestataires ? Eh bien en fait non il y a un financement pour une exploitation après ça empêche pas de mobiliser deux outils mais ça va être dans la même dans le cadre de la même enveloppe financière qui est vraiment plafonnée pour chaque diagnostic si vous voulez il y a il y a trois jours et demi de temps de conseillers qui sont pris en charge plus la possibilité de financer des licences pour les liés aux outils utilisés mais ces montants sont plafonnés pour tous les dispositifs tous les diagnostics donc voilà si ça rentre dans l'enveloppe il y a des cas de régions de structures qui font qui mobilisent deux outils pour une même exploitation notamment toujours sous cette problématique où il y a élevage par exemple élevage porcins grande culture jusqu'à présent c'est pas couvert par CAP 2ER et l'outil JIP pour l'élevage porcins n'a pas une composante grande culture donc voilà c'est assez problématique après il y a en amont nous avons déjà discuté de la question des exploitations agricoles des établissements que vous représentez qui peuvent avoir une diversité d'ateliers de production etc et là c'est vrai que ce que l'on disait c'est que nous on arrive un peu à la limite de comment adapter ce dispositif à ces exploitations là puisque nous on est vraiment sur des exploitations type entreprises classiques qui ont peut-être pas autant de diversité que ce que vous avez vous sur vos exploitations donc là il faut peut-être choisir peut-être l'activité principale ou enfin voilà il faut peut-être déterminer et expliquer ce choix sachant que quand vous allez réaliser le diagnostic et prévoir et préparer livrable pour l'ADEME avec le conseiller il y aura un endroit où on vous proposera d'indiquer quels sont les ateliers qui ne sont pas couverts par ce diagnostic pour voilà pouvoir garder cette information quelque part donc voilà j'espère que cela répond à cette question et peut-être juste Léa pour compléter enfin ce qu'on voit aussi dans le cadre de cette mesure c'est que le bon diagnostic carbone c'est un des outils qui a été mis en place par dans le cadre du plan de relance par l'état mais qui voilà va s'arrêter aussi on voit qu'il y a plein de collectivités notamment qui s'engagent sur des dispositifs un peu similaires donc à mon sens il n'y a rien qui empêcherait de cumuler plusieurs dispositifs de soutien je sais que enfin claire et emmanuel nous avaient informé qu'il y avait aussi eu des discussions alors je veux pas dire de bêtises compléter avec le CNEL c'est ça oui oui ben c'est ça sur l'articulation en fait le CNEL il y a eu une convention signée avec la DGER pour jusqu'à fin 2025 en fait dans la proposition d'accompagner des diacs carbone et bien-être animal sur l'ensemble des ateliers bovin lait des lycées agricoles publics et privés et donc c'est vrai qu'à la limite un établissement qui aurait du bovin lait pourrait choisir de prendre cette cette partie là alors du coup c'est c'est aussi l'outil cap 2 er par contre il n'y aurait pas l'option sol qui est prise dans le banc carbone et puis de profiter de l'opportunité du banc diable carbone sur un autre atelier à ce moment là alors voilà donc on a bien ah oui pardon juste pour dire que pour l'instant on a on avait quand même dit non à la possibilité de d'avoir un double financement par un par contre là où il y avait une discussion c'était que le fait il ya un reste à charge de 10% pour les pour l'agriculteur et il ya des cas où des structures ont proposé de financer les 10% il ya eu le cas même de de banques de de gie qui proposait le prendre en charge pour leurs adhérents et c'est là que ça a été ouvert cette possibilité après quand il ya par exemple mettons en pays de la loire il ya le le dispositif ferme bas carbone qui en plus va durer quelques années de plus donc c'est intéressant là on essaye de vraiment d'être en grande vigilance avec les conseils régionaux etc pour pas qu'ils aient de doublons que des fermes bénéficient de deux dispositifs différents donc voilà il faudra vraiment faire attention à cela et juste ça permet de dire que c'est souvent les conseils régionaux aussi qui s'engagent dans le financement des diagnostics du coup j'ai pas compris ce pour être sûr on aurait le droit on n'aurait pas le droit de profiter sur un atelier d'un diagnostic soutenu par une financement et sur un autre atelier ou pas alors pardon moi je n'étais pas clair non plus dans ma réponse mais je vais laisser léa conclure parce que pour moi c'était possible mais peut-être que je dis une bêtise non alors nous il ya enfin il ya vraiment une grosse crainte des des conseils régionaux des d'autres financeurs du fait qu'une même ferme soit financée deux fois donc après on est dans le cas spécifique des fermes des établissements d'enseignement agricole donc après s'il ya un il ya un arrangement spécifique pour ces fermes là peut-être c'est à discuter directement au niveau ministère de l'agriculture mais pour les entreprises classiques on va dire pour l'instant il n'y a pas de doublons pas de double financement possible voilà ok on retournera nous vers le ministère de l'agriculture et le knell du coup parce que c'est vrai que dans la convention qui elle il ya aussi tout un volet pédagogique donc voilà peut-être que voilà non il faut juste le préciser le stabiliser au départ au paquet de problèmes oui en tout cas bon alors c'est clair c'est c'est moi qui ai dit une bêtise mais cette question en tout cas on l'a identifié on va essayer d'y apporter une réponse plus claire je réponds juste à un message qu'on a eu dans le chat concernant la réunion il n'y a pas aujourd'hui d'opérateur du bon diagnostic carbone identifié à la réunion donc malheureusement c'est ça va être compliqué avec fin ça va être impossible même avec ce dispositif de déployer à la réunion mais par par ailleurs voilà s'il ya d'autres de dispositifs de soutien qui existent voilà faut essayer de chercher moi j'en ai pas en tête sur la réunion par contre je pense que solagro avait travaillé sur un outil un petit peu de diagnostic adapté à certains d'hommes comme il me semble que la réunion en faisait partie donc il me semble qu'il y a au moins un outil adapté mais pas peut-être l'accompagnement financier en tout cas comme l'appel à projet qui a permis aux structures de se positionner sur ce financement a été clôturé début 2021 en fait il ya eu de l'intérêt manifesté par la réunion entre temps mais il est déjà l'enveloppe avait déjà été toute consommée donc on n'a pas pu relancer deuxième appel à projet et pour l'outil effectivement il ya solagro qui accompagne la chambre d'agriculture de la guyane avec l'outil acct d'hommes donc ils sont en train d'actualiser pour voilà ce territoire et cette problématique spécifique avec l'appui du cirade et qui aussi très impliqué dans la plus dans les ces thématiques à la réunion mais pas financé dans le cadre des ponts diagnostics carbone pour l'instant avec emmanuel on pense à deux autres questions aussi est ce que vous pouvez confirmer sur la partie que ce dispositif est éligible pour les fermes privées et publiques qui ont une dimension économique et non pas les ateliers pédagogiques quoi oui on confirme d'accord et après il y avait peut-être est-ce qu'il ya certaines filières du coup qui sont pas encore couvertes il me semble que vous n'avez pas cité l'élevage la volaille par exemple et oui en fait ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas d'outils de diagnostic pour la partie aviculture et pour l'instant c'est pas couvert et malheureusement comme on va boucler les activités fin enfin en été 2023 comme je vous disais même si au niveau national il est prévu un outil volaille par l'itavis ça va être prêt après la fin du dispositif et sur les chevaux est ce que là non plus il n'y a pas de diagnostic pour l'instant ça a été posé comme question enfin en paca il y avait un intérêt parce qu'il ya aussi un partenaire qui est qui est sur les la filière chevaline les chevaux mais je pense qu'ils utilisent je diagnostic ma ferme avec l'appui solagro si vous avez des questions sur la partie chevaux n'hésitez pas à les contacter c'est le réseau ira sgrs voir justement comment il travaille cette question j'avais une question pour patrick est ce que dans l'outil serre si les lycées ont une pépinière à côté ça mène aussi une réflexion sur ce volet non je ne sais pas si ça modifie ce qui se passe c'est que les la pépinière si elle est à l'extérieur finalement il ya c'est un impact enfin si c'est une pépinière si c'est une pépinière en terre avec avec pas de pas de serre entre guillemets ça va pas modifier enfin on est assez proche et au final ça pèsera ça pèsera très peu je pense que ce qu'il faut se concentrer quand même c'est sur les les gros postes ou les gros les gros ateliers alors il ya dans les enfin quand à une serre chauffée ça explose des consommations ça t'explose des consommations et c'est vraiment là qu'il ya des leviers d'action sur une pépinière ou une serre non chauffée y compris sur une serre chauffée quelqu'un qui fait du légume du petit maraîchage dans un tunnel non chauffé c'est son bilan énergétique il sera très bon il ya beaucoup de chances que ce soit la livraison des légumes qui pèsent le plus dans tout son dans tout son dans tout son bilan d'exploitation quoi par contre à partir du moment où tu as des substrats tu as du plastique et tu as des serres avec du chauffage tu exposes le truc quoi c'est c'est pour ça et après il ya quand même des ateliers enfin typiquement les grandes cultures les productions des productions d'élevage on a aujourd'hui du recul parce que des bilans des bilans carbone sur ces productions là on en fait depuis longtemps ça fait 15 ans qu'on fait des bilans on voit à peu près où ça nous mène c'est vrai que la dimension serre elle était un peu plus récente pas de recul et puis après il ya aussi les enjeux d'aujourd'hui moi je pense que les deux j'ai en tête les trois exploitations légumières du sud ouest dans lequel j'ai fait un bilan fin d'année l'année dernière je pense qu'ils ont des soucis ils ont des gros soucis vu l'envolée du prix du gaz et etc et donc pour eux il ya quand même quelque part un peu urgence à se poser des poser des questions qu'on a peut-être moins dans les autres secteurs tout ça pour dire que s'il y a des exploitations qui ont plusieurs ateliers ben voilà on peut-être qu'on peut commencer avec un atelier et puis on met en privilégiant celui qui a les enjeux les plus importants par rapport à aujourd'hui moi j'ai une petite question avant c'est et concrètement par là un débat il fait comment pour faire un diagnostic à qui il s'adresse et quel est le coût et le délai il est au bout de combien de temps c'est quoi mdea non un directeur d'exploitation ah oui donc en fait c'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur la liste des structures habilité donc l'entrée elle est cartographique donc il faut aller sur la carte du ministère et puis identifier les interlocuteurs que vous connaissez ou que vous souhaitez contacter après nous aussi on a un tableau enfin voilà si vous avez un problème pour accéder au contact ou pour identifier une structure n'hésitez pas à nous le faire remonter on va partager nos emails à la fin de la présentation et c'est vrai que la porte d'entrée c'est une structure qui est déjà un peu dans cette dynamique et qui est financée et dont vous allez devenir un peu le bénéficiaire en fait vous allez signer un contrat un bon diagnostic carbone et la partie prise en charge donc ça va être trois jours et demi d'accompagnement par ce conseiller après dans votre cas vous allez peut-être plus impliqué aussi dans la réalisation du diagnostic ça va pas être forcément très classique comme démarche et puis la partie il restera à charge quand même les 10% de la réalisation du bon diagnostic carbone et idem pour le volet sol où ça sera pris en charge à 90% donc ça c'était une partie de la question est-ce qu'il y avait un... donc concrètement le directeur d'exploitation il contacte l'opérateur il dit je veux signer un diagnostic carbone un bon diagnostic carbone et ça il faut qu'il le fasse avant fin juin pour terminer la signature quitte à ce que le diagnostic soit fait après en septembre ou en octobre ou un peu après donc voilà et Benoît va pouvoir parler et après est-ce qu'on a une notion juste avant d'un coup d'un diagnostic alors j'ai bien compris que c'était financé à 40 ans du coup de fonctionnement des techniciens des différentes structures etc donc je pense pas que le coût soit je suis pas sûr que le coût soit très homogène sur toutes les structures en tout cas il a pas été normalisé on veut dire ça faisait partie des réponses à l'appel d'offres à titre d'exemple pour nous le reste à charge pour un producteur c'est 190 euros sur la base de 3 jours et demi de travail sachant que les 3 jours et demi de travail incluent tout c'est-à-dire le premier diagnostic, le plan d'action, la restitution et puis le diagnostic de clôture on va dire et croyez-moi les 3 jours et demi ils sont pas trop pour faire tout ça donc concrètement pour que ça joue il faut que les producteurs soient un peu réactifs et un peu participatifs notamment parce que tout ça c'est bien beau mais c'est bilan c'est beaucoup basé sur des données que vous avez vous et toute la difficulté c'est de récolter les données une fois qu'on a les données la mise en oeuvre elle est assez simple mais on perd beaucoup de temps à récupérer les données et les mettre en forme mais donc voilà à titre d'exemple pour nous le reste à charge c'est 190 euros et avec ça on essaye de vous faire le premier diagnostic après je ne sais pas si c'est ça Benoît veut parler de ça il y a typiquement propre vue d'accompagnement de la mise en oeuvre du plan d'action derrière etc ça c'est tout autre chose nous ce qu'on peut inclure dans notre prestation avec l'agri thermique c'est on va dire une petite pré-étude de faisabilité si jamais c'était besoin d'investissement nouveau etc mais on est incapable de faire du bon carbone enfin de faire rentrer dans le temps dédié une étude complète sur un investissement nouveau etc par contre on peut vous donner un peu des ordres de grandeur de ce que ça va représenter etc on peut écouter Benoît et après il y aura la question de Cyril sur aussi le périmètre et ceux qui font de la transformation à la ferme ce qui est possible pour eux si c'est dans ce dispositif il faut s'il y a d'autres outils au moins Benoît on ne t'entend pas Benoît si c'est possible du coup d'écrire la question dans le Q&R ou dans le chat et on passe à la question sur la transition ouais donc peut-être ah c'est bon on a cru t'entendre Benoît vas-y réessaye ça recoupe et réallume allo est-ce que vous m'entendez ? ah super oui ma question bonjour à tous déjà ma question tournée autour de l'accompagnement ce que je vois moi en tant que DEA c'est le bon permet de faire un diagnostic entre guillemets si on est plus ou moins vertueux par rapport au gaz à effet de serre derrière pour faire évoluer les choses c'est sûr que le plan d'action est primordial et sur une exploitation comme la nôtre à Chambéry en Savoie où donc c'est une exploitation spécifique élevage où on a assez peu au final pour l'instant de culture tout investissement dans de la culture parce qu'il y a des choses j'allais dire presque par intuition on sait où on peut s'améliorer mais derrière pour cultiver 4-5 hectares on n'a pas les outils ni Ancuma ni les ETA et donc on a des difficultés de mise en oeuvre d'actions qui seraient meilleures par rapport à à la gestion des des GES quoi donc ce que en fait c'est pas vraiment une question mais c'est un peu une remarque le bon c'est super pour un diagnostic mais derrière pour faire évoluer les choses il y a parfois des points de blocage et qui sont difficilement levables en tout cas à la connaissance des des actions que j'ai en tête quoi et puis ça demande aussi avec du collectif dans le territoire dans une Cuma ben voilà il faut soulever la problématique dans la Cuma il faut convaincre des gens il faut voilà donc derrière on est bien dans une mission de l'enseignement agricole mais j'entends bien qu'on sort un petit peu de de l'objectif du bon carbone quoi et pourtant c'est dans la continuité voilà merci 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 beaucoup pour ce témoignage effectivement au delà du bon diagnostic carbone c'est un peu un un constat qu'on fait nous côté des GPE y compris sur la question des projets de la belle bas carbone c'est que ce qu'on constate c'est que les projets en fait les leviers qui sont mis en oeuvre sont principalement aujourd'hui des leviers d'optimisation des systèmes déjà existants des leviers à bas coût voire à coût négatif dans certains cas dès lors qu'on entre sur des leviers qui nécessitent des investissements importants qui nécessitent de transformer un peu plus massivement les systèmes de production c'est vrai que là on touche on touche aux limites clairement de l'outil et puis de de la transformation du système donc effectivement c'est quelque chose qu'on a bien identifié et charge à nous j'ai envie de dire de mieux flécher les investissements les financements publics qu'on a pour pour aller sur de l'investissement en matériel favorable à des pratiques qui vont diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou qui vont stocker du carbone enfin en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire dans mon bureau au niveau de la DGPE mais c'est sûr que c'est pas c'est pas toujours évident à titre d'exemple là dans le cadre de plan France 2030 il y a tout un dispositif autour de l'investissement enfin du financement d'investissement qui va être alors qui est publié en plusieurs vagues c'est un petit peu compliqué qui est opéré par France Agrimaire et nous on essaie de se battre un petit peu pour qu'il y ait certains investissements éligibles qui concernent les performances énergétiques du bâtiment enfin des choses qui sont un peu voilà qui ont un peu qui nécessitent des investissements assez lourds mais pas que on a aussi mis du matériel de semis enfin bon il y a tout un tas d'investissements qu'on essaie de pousser donc voilà c'est un travail un peu de long terme mais en tout cas merci pour ce témoignage qui nous conforte nous dans notre constat merci Marion on a deux autres questions parce que l'heure tourne une de Cyril Bon qui concerne si les ateliers de technologie de transformation donc peuvent est-ce qu'il existe des outils pour ces ateliers là honnêtement moi je ne vois pas d'outils actuellement qui soient centrés sur la transformation on est vraiment sur l'exploitation agricole ça typiquement c'est vraiment on va dire une question historique ça parce que ça fait ça fait très longtemps qu'on bataille notamment avec Planète dès le début on se disait où est-ce qu'on s'arrête est-ce qu'on peut comparer un bon carbone de quelqu'un qui fait que de la production et qui est en tout en coopérative à quelqu'un qui fait de la production et qui après transforme son lait à la ferme etc forcément ça donne ça donne des résultats très très différents malgré tout à la fin et donc du coup souvent effectivement les outils s'arrêtent à l'acte de production maintenant l'expérience montre que la transformation en fait elle impacte essentiellement sur du CO2 en général en gros ça se termine par des consommations d'énergie supplémentaire ça va être du gaz pour chauffer du lait et puis après ça peut aussi impacter beaucoup sur la distribution c'est-à-dire si je transforme tout à la ferme que je dois faire des tournées de livraison trois fois par semaine etc forcément je vais avoir une consommation de carburant qui sera supérieure à si j'avais tout livré donc au final à la fois je pense la réponse c'est qu'il n'y a pas d'outil à la fois on peut adapter assez facilement en intégrant les consommations de combustibles et de carburants et une fois qu'on a fait ça on est assez proche de la vérité donc c'est pas très compliqué à réintégrer si on veut le réintégrer après ça pose la question donc pour une même exploitation pour suivre une même exploitation dans le temps ça ne pose pas de problème après si on compare une exploitation à d'autres exploitations c'est plus embêtant mais voilà ça ne gêne pas de le faire Léa il y a une question sur comment avoir accès aux outils pour effectuer un diagnostic soi-même avec les enseignants et voilà d'accord oui sur cette question en fait ce qui se passe c'est que la plupart des outils ils sont un peu sur un modèle économique qui est quand même d'avoir investi dans le développement et de faire payer si vous voulez à la fois une formation et puis une licence pour l'utilisation des outils avec des fois ça peut être une licence par diagnostic multi-diagnostic c'est pour ça que les bons diagnostics carbone ça permet d'avoir ça fait un coup de pouce aussi pour avoir accès à ces outils-là après il existe alors j'essaye de faire le point là des outils qui sont en accès libre alors on disait que par exemple il y a Je Diagnostique Ma Ferme qui est un outil en accès libre mais par contre qui est centré sur les productions de la région PACA donc si vous êtes dans cette région ça peut vraiment vous intéresser après je regarde dans les outils actuellement mobilisés vraiment EGES de l'Arvalis oui mais c'est pas là c'est pas utilisé oui alors c'est vrai hors bon diagnostic carbone il y a peut-être effectivement d'autres outils moi j'étais en train de regarder ceux qui sont vraiment utilisés et validés par l'ADEME vous avez raison il y a EGES d'Arvalis qui n'est pas utilisé nous dans le cadre du dispositif parce que c'est pas je pense pas que ce soit à jour avec la base de données référentielle gestine plus mais oui vous avez raison ça peut être utilisé après pour le CAP2ER il y a eu déjà une formation pour des enseignants et l'ADJER a payé pour une licence globale auprès de l'IDEL c'est-à-dire que la prochaine session qui aura lieu au mois de novembre qui est proposée avec la Bergerie Nationale et Laurent Catalon et puis l'intervention de l'IDEL là-dessus permettrait aux enseignants formés de mobiliser CAP2R niveau 2 c'est plus utilisable en BTS AXE ou BTS PA voilà parce que le CAP2R niveau 1 qui a priori est accessible pour nous dans le cas des bornes ioniques carbone on ne peut pas l'accepter il faut que ce soit à un niveau 2 merci donc l'heure tourne là on va essayer de tenir un peu plus là parce que je vois qu'il y a une petite question et puis que les intervenants avaient également un autre sujet à évoquer donc qu'est-ce qu'on se donne justement là-dessus c'est comme vous voulez Claire Emmanuel vous me dites moi je ne suis pas forcément obligée de parler du label Bicarbon vous avez la présentation et je suis bien entendu disponible pour répondre à toutes vos questions mais voilà c'est comme vous voulez parce que je pense que là le faire en 5 minutes ça va être très compliqué donc vous me dites ce que vous préférez faire oui à ce moment-là si toi tu es d'accord on pourrait peut-être proposer un autre rendez-vous ou est-ce que Hervé on profiterait alors moi je vais faire une proposition est-ce que le 10 juin ou le 17 juin ça serait bon voilà et sinon on peut mieux venir sur cette sur cette thématique-là alors il faut que je regarde mon agenda mais moi sur le principe bien entendu que je suis partante et disponible 17 juin je peux déjà vous dire que ça ne sera pas possible mais 10 juin il faut que je regarde mais en tout cas je pense que ça peut être le mieux de prévoir un créneau plus long parce que là sinon ça va être compliqué puis c'est souvent des sujets qui amènent pas mal de questions puis voilà le faire de manière correcte sur un atout binaire bon mais alors donc on va conclure alors merci donc aux intervenants pour la qualité de leur intervention donc vous avez tous bien compris ce qu'était un bon diagnostic carbone donc c'est très important il y en a l'objectif c'est d'en faire 5000 donc les lycées agricoles vous êtes invités à y aller c'est financé à 90% et donc le retour d'expérience au moins par rapport au volet sol est très important donc vous avez jusqu'à fin juin je pense pour vous y pour vous faire signe que vous voulez aller dans ce sens-là donc n'hésitez pas et vous avez la liste fournie par l'ADEME des gens ou des personnes qui peuvent faire les bons diagnostics carbone autour de chez vous donc merci et au mois de juin pour le prochain webinaire sans doute le 10 juin voilà sur le label bas carbone merci au revoir au revoir au revoir est-ce qu'Hervé t'as arrêté l'enregistrement ? merci 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 Sous-titrage FR ?